Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous propose une rétrospective sur la série The Mandalorian qui, vous n'êtes pas sans ignorer, c'est la première série live de l'univers de Star Wars et donc on la doit à Disney, parce qu'avant, il y avait eu des séries dans l'univers de Star Wars mais c'était que des animés et rien que pour ça, c'est déjà un super bon point. Alors évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, il y a un moment où il va falloir qu'on se quitte mais avant ça, je vais quand même vous faire un premier retour sans vous lâcher trop d'informations. Ma première sensation, elle m'avait laissé pantois et surtout pour la musique de Ludwig Goransson qui, au début, je ne l'aimais pas trop. Mais en fait, au final, maintenant, je la fredonne avec plaisir et c'est même pire que ça. Ces deux premières notes, là, c'est carrément devenu un cri de ralliement. Et puis surtout, comme tout le monde, j'ai été élevé et biberonné à la musique de John Williams qui est très cuivré. Là, on a de la musique qui est beaucoup plus chaude, à la limite de la world music avec des influences diverses, des mélanges, de la guitare électrique, des instruments traditionnels et je dois avouer que ça fonctionne parfaitement et que je suis revenu sur mon avis d'autant plus que depuis, je l'ai écouté au casque et que je vous la conseille vivement. Alors, dès le premier épisode, on est totalement cueilli par la conclusion qui fait qu'on se dit « Oh putain, là, on est sur un truc qui est tout simplement énorme ». Et oui, je le confirme, cette série est dans la lignée d'un Rogue One même si elle est parfois saupoudrée de quelques notes d'humour, quelques épisodes un peu en dessous mais qui ont toujours un message qui sert la construction des personnages. Et c'est là, en fait, le truc le plus important de cette série c'est que non seulement on est plus dans un univers à hauteur-rime donc qui va largement se rapprocher des rôlistes on est sur une constitution plus western que space opéra mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup et je pourrais presque faire le lien avec le dernier épisode Rise of Skywalker c'est qu'on est dans la consistance des personnages et on sent bien là qu'on a affaire à des personnes qui sont soucieux non pas forcément que de nous offrir du fanservice de l'univers Star Wars mais également des personnages chevronnés qui ont une vraie résonance, une vraie existence et en ça, rien que pour ça, Mandalorian, ça vaut le coup. Bah oui, parce qu'en fait, dans cette première saison au-delà des frustrations de chacun et Dieu sait que la communauté n'en manque pas chaque épisode est utile utile pour dépeindre un personnage intense et puissant mais qui sera ensuite défini dans toutes ses faiblesses, ses limites dans les épisodes qui suivent une saison aussi qui nous fait voyager dans l'univers de Star Wars avec la découverte de nouvelles planètes de nouveaux vaisseaux de nouvelles races d'exos bref, du fanservice comme on le dit, mais qui n'est jamais à la décharge de l'intrigue et de l'équilibre de l'histoire attention, c'est une série qui commence fort et on est obligé de reconnaître que par la suite, il y a des creux malgré tout, à chaque fin d'épisode on en redemande, soit par frustration, soit par impatience vous l'avez compris, pour moi c'est un grand oui maintenant, place à la rétrospective on va regarder chaque épisode je vais vous dire très rapidement ce que j'en ai pensé quelles ont été mes sensations et puis éventuellement, quels ont été mes regrets allez, on va commencer avec l'épisode 1 le résumé des épisodes que je vais vous donner est directement sorti de Wikipédia donc j'ai pas vraiment l'impression de spoiler qui que ce soit parce que ces informations, pour peu que vous les cherchiez elles sont disponibles partout donc pour l'épisode 1, on est donc 5 ans après la chute de l'Empire Galactique et donc le retour du Jedi un chasseur de primes mandalorien du nom de Mando remet sa dernière proie à griffe Carga planté par un très propre Carl Weiser comme chef de guilde sur la planète Nevaro Carl Weiser, c'est déjà un apport vraiment énorme dans la série ce qui est vraiment bien fait en fait dans la série mandalorien c'est que non seulement on a un acteur principal qui est masqué et donc qui est quasiment mystérieux tout au long de la série mais on a également tout un ensemble d'acteurs secondaires qui gravitent autour et qui ont un charisme qui est vraiment puissant et ça c'est un équilibre qui est généreux et qui est à remarquer donc ensuite ce qu'il va faire après avoir rendu cette première mission c'est qu'il va en accepter une seconde pour la pègre qui est en connexion avec le reste de l'Empire on lui demande de traquer et de capturer une cible sans nom âgée de 50 ans alors ça c'est plutôt sympa d'ailleurs alors que le client est indifférent au bien-être de sa cible le collègue, le docteur Pershing insiste lui par contre pour que la cible soit ramenée vivante et je dois vous avouer que l'interprétation de Werner Herzog en parrain de la pègre est absolument géniale c'est une des premières grosses scènes en fait de la série le mandalorien va arriver dans une zone qui est gardée par des stamp troopers qui sont un petit peu décharnés ils ont l'armure vieillissante on sent que c'est des défroqués est-ce qu'ils font encore partie de l'Empire est-ce qu'ils ont gardé leur armure pour vraiment garder une infiction avec tout ça on a le sentiment quand même d'être encore avec des lambeaux de l'Empire d'ailleurs le docteur Pershing est carrément équipé d'un costume impérial mais voilà le parrain de la pègre lui on sent que le mec il est là pour sortir son épingle du jeu et il est vraiment planté à merveille essayer de voir la scène en VO c'est top alors du coup le mandalorien il reçoit un incompte d'une barre d'acier Beskar donc l'acier Beskar c'est un acier qui est sacré pour les mandaloriens dont on dit au début que c'est le peuple des mandaloriens mais on apprendra plus tard que finalement c'est plus un credo d'être mandalorien qu'un peuple et ça c'est très bien parce que la Syrie nous en apprend plus sur les mandaloriens et là aussi elle a vraiment un intérêt de compléter en fait votre Becherel de l'univers savoir donc du coup il va l'emmener dans une enclave où une armurière l'utilise pour lui confectionner une épaulette d'ailleurs c'est plutôt sympa parce qu'avant de porter cette épaulette là il en a une et c'est une épaulette de short trooper alors ça aussi j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait son armure elle est constituée de tout un ensemble de briques à braques de trucs ramassés un peu à droite et à gauche et on voit aussi l'avant de la main en fait c'est un avant de main de short trooper et je trouvais ça super sympa bon alors cette forgeronne en plus elle est plutôt Roland Valkyrie elle semble de prime abord un petit peu caricaturale mais elle s'impose rapidement à nous dans les épisodes suivants et franchement elle gagne tout son sens en arrivant sur la planète Alvaracet dernier remplacement signalé donc de la cible le Mandalorien est aidé par un paysan nommé Quill alors Quill il est interprété par Nick Nolty ou Nick Nolt en fonction de la façon dont vous voulez prononcer c'est plutôt intéressant déjà le personnage est extrêmement charismatique je l'ai dit il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont charismatiques et puis c'est un juste retour des choses parce qu'il ne faut pas oublier que Nick Nolt il avait postulé pour le rôle de Han Solo le Han Solo des débuts de 1977 donc c'est un peu normal de le retrouver ici donc en gros ce personnage il est plus ou moins fatigué du chaos que les chasseurs de primes apportent dans la région et donc du coup Quill le conduit à l'emplacement de la cible ne demandant en échange que la paix ainsi j'ai parlé entrant dans le camp éloigné qui est fortement défendu le Mandalorien fait équipe à contre-coeur avec un droïde IG-11 lui-même chasseur de primes pour nettoyer le camp et trouver l'objectif un enfant de l'espèce de la même espèce en fait que Yoda et lorsque le IG-11 tente de tuer le nourrisson conformément à ses ordres à lui le Mandalorien va lui tirer une batte dans la tête et va garder l'enfant en vie alors là j'ai bien conscience d'avoir dit plein de choses donc oui déjà on voit un IG en action et croyez-moi rien que pour ça l'épisode il défonce ensuite oui le coup de poker est juste génial la cible de 50 ans c'est un bébé et je sais que ça fait un peu appel genre on va faire des poupées et tout ça c'est ce que disent certains youtubeurs sur la toile mais non en fait l'idée elle est pas là l'idée c'est de contrebalancer la fragilité du bébé avec la puissance du chasseur de primes elle est là en fait la raison du bébé Yoda en plus on y reviendra mais le bébé Yoda il a la force et donc il est pas aussi vulnérable qu'il n'y paraît et donc comme je vous le dis au delà du choix il faut reconnaître qu'utiliser un bébé pour l'associer à un mandalorien c'est juste une idée géniale personne n'est à la fois aussi mal placé pour s'occuper de lui mais aussi compétent pour le protéger c'est la relation antagoniste qui est la base en fait de la série et qui jouera sur les kilimes le mandalorien sera sans cesse en contradiction avec lui-même luttant contre ses instincts composant avec les contraintes qu'impose un tel fardeau le générique de fin en artwork finit de vous achever voilà vous êtes définitivement fan de mandalorien alors dans l'épisode 2 en fait en retournant à son vaisseau avec l'enfant le mandalorien va le retrouver dépouillé par les Jawas on assiste alors à une scène des plus inattendues puisqu'il décide de prendre d'assaut carrément les Jawas notamment avec son fusil à cartouche désintégrante alors c'est déjà un merveilleux clin d'oeil à ceux qui sont fans de Star Wars et qui ont vu le Holiday alors il faut vraiment être un ancien pour avoir vu Holiday à la télé mais ce mandalorien en fait ce Boba Fett là il est directement tiré d'un dessin animé que regarde un des neveux ou un des enfants de Shoei à la télé enfin bref c'est complètement hubuesque et il a le fusil désintégrant et ce fusil désintégrant on va le retrouver dans la série et ça c'est super mais surtout c'est une scène d'une incroyable violence pour un Star Wars ces mignons petits Jawas se font démonter et on en verra plusieurs se faire buter sans pitié alors je sais les Jawas ça pue mais là quand même c'est violent ça participe pleinement à la construction du personnage sans pitié il a une mission et il fera le vide de tous les obstacles mais quand il attaque le Soundcrawler les Jawas ils l'assomment et ils le font tomber du toit le lendemain Quill l'aide à localiser les Jawas et à négocier le retour des composants de son propre vaisseau le Mandalorian accepte de récupérer un oeuf de Munrock ressemblant à une espèce de gros rhinocéros en échange de ses pièces volées il entre dans la grotte de la bestiole mais il se fait violemment rejeté par la bête qui est en colère qu'il attaque à plusieurs reprises qui va endommager son armure et alors que cette espèce de gros rhinocéros se précipite pour l'achever et bien là l'enfant utilise la force pour faire léviter la bête lui permettant de poignarder l'animal par surprise et de le tuer il récupère l'oeuf il l'emmène au Jawa et puis il récupère les pièces de son vaisseau et à ce moment là avec huile il répare son navire et ça lui permet de quitter la planète avec l'enfant l'intérêt de cet épisode 2 il est crucial à mon avis dans la construction du personnage dans le premier épisode on avait quelqu'un qui était puissant qui était sûr de lui à qui tout réussissait malgré tout il est badass il canarde à tout va il est mystérieux et puis là en fait il va canarder du Jawa et puis il va se faire choper bêtement comme un gros benet qu'il est il se fait électrocuter et il tombe ensuite on lui dit c'est simple tu vas chercher un oeuf lui tout sûr de lui il rentre dans la grotte sans scanner sans quoi que ce soit il prend l'oeuf il se tire il se fait défoncer la gueule par le rhinocéros c'est normal en fait et même avant ça Quill lui dit écoute mec si tu veux récupérer ton matos il va falloir négocier et lui la première remarque qu'il va faire c'est moi je négocie pas pour récupérer ce qui est à moi et en fait Quill lui dit mais si c'est comme ça dans la vie il y a un moment pour faire des concessions et tes armes tu vas les ranger parce qu'avec tes armes t'aboutiras pas à ce que tu dois et puis au final qu'est-ce qui se passe au moment où il est le plus vulnérable c'est ce pauvre gamin ce petit bébé Yoda on va l'appeler comme ça qui lui sauve la vie grâce à la force ce qu'il y a à retenir c'est que t'as beau être le plus badass de tous les guerriers face à la force mec t'es rien et puis surtout tout seul t'es encore plus rien et puis dernière chose très importante dans cet épisode 2 c'est qu'à la fin il va proposer à Quill de le rejoindre il lui dit voilà ce serait bien qu'on fasse équipe parce qu'un mec comme toi j'en aurais vachement besoin dans mon vaisseau et Quill va refuser et ça c'est très important aussi parce que la finalité de la vie de Quill c'est pas de se balader avec un personnage pour peu qu'il soit aussi badass que celui-ci ce qu'il veut Quill c'est la paix la sérénité et la tranquillité et il ne cherche pas l'aventure en ce sens il est un peu Jedi et ça c'est vraiment top allez dans l'épisode 3 l'enfant est livré au client sur Nevaro et le Mandalorien récupère sa prime de 20 bar d'acier Beskar de manière inhabituelle il va commencer à se poser des questions sur le plan du client pour l'enfant mais on lui dit que ça ne le concerne pas et du coup il retourne à l'enclave Mandalorienne et il remplace du coup son armure endommagée et se fait faire à une armure entière par la forgeronne cuirasse complète le Mandalorien accepte un nouveau travail il prépare son vaisseau pour partir mais avant de partir il se sent un peu coupable alors oui je sais il y a des gens qu'on dit qu'il s'attachait peut-être un petit peu trop vite à cette petite frimousse mais finalement mais finalement ça humanise Mando et ça c'est une très très bonne chose aussi donc du coup il retourne tout simplement pour attaquer la base du client en tuant de nombreux Stormtroopers il sauve l'enfant du laboratoire du docteur Pershing où il était en train de lui faire des espèces d'expériences sur le chemin du retour vers son vaisseau le Mandalorian est pris en embuscade par d'autres chasseurs de primes dont Greffe Karga qui lui dit c'est simple soit tu remets l'enfant soit on le but et en fait il refuse il y a une fusillade qui éclate il est en infériorité numérique il est acculé et en gros il est incapable de se libérer et il est foutu mais à ce moment là en fait tous les Mandaloriens arrivent de l'enclave parce qu'en fait dans l'enclave on y croise plein de Mandaloriens et ils vont attaquer les chasseurs des primes et ils vont lui permettre d'atteindre son vaisseau avec l'enfant et de fuir là encore pour cet épisode 3 il est intéressant même si à mon goût on commence à faire du fan service malvenu intéressant car notre chasseur de primes est pris de remords il est désormais lié à l'enfant de façon définitive et se soucie de son avenir ce qui va en fait devenir le fil conducteur de la série il devient une cible à part entière en trahissant le col de la guide mais ce destin de Paria est surmonté par son appartenance au clan Mandalorian qui lui vient en aide rien ne justifie qu'on attaque un autre Mandalorian c'est la voix j'ai moins aimé la scène de combat un peu trop fan service avec une débauche de Mandaloriens en armure type Iron Man tous plus puissants les uns que les autres en mode endgame à la Marvel mais ça fonctionne et ça a le mérite de nous faire prendre conscience que Mando lui il n'est pas équipé de jetpack et rassuré dans la série à un moment le problème est résolu allez l'épisode 4 et 5 sont de vrais moments de creux dans la série pour moi certes le 4 on aura un combat avec un ATST et la rencontre avec Cara Dune qui est un personnage important dans la série puisqu'elle va le suivre quasiment jusqu'à la fin mais le rythme est cassé malgré le combat et on a l'impression de tomber dans un épisode à la Star Trek alors attention j'aime bien Star Trek mais il ne faut pas mélanger les genres et donc du coup ce qu'il faut retenir c'est qu'on a un enfant et qu'on ne peut pas l'abandonner et que quand on a un problème on ne s'en débarrasse pas aussi facilement que ça c'est également un épisode qui est plus sensible c'est un épisode qui est orienté sur les villageois sur une certaine sensibilité sur le personnage le fait qu'il est masqué qu'il n'enlève jamais son casque moi j'ai trouvé ça un petit peu lent au niveau du rythme mais par exemple ma femme a adoré alors c'est peut-être pas anodin puisque en fait cet épisode a été scénarisé et dirigé par une femme la fille de Ron Howard Ron Howard à qui on doit solo et qui a toujours voulu travailler à la fois avec Spielberg et avec avec Lucas et donc voilà on a un vrai changement de rythme et il faut quand même avouer même si on est dans l'attente du flingue et tout ça il y a le combat de la TST il y a un rythme différent il y a un attachement à l'enfant qui s'impose de plus en plus et puis il y a cette valeur du casque qu'on n'enlève jamais sauf dans un rare instant un court instant où il va juste manger mais on ne voit pas son visage l'épisode 5 lui est une vraie énigme pour moi par contre celui-là j'ai du mal à lui trouver quelque chose le personnage Peli Moto sort tout droit d'un univers disco et du coup elle ne s'intègre pas de façon globale à la série et encore moins l'insipide Toureau qui va trépasser de façon aussi ridicule que hâtive en fin d'épisode seul Sand qui est une chasseuse de primes offre un intérêt pour l'épisode et si sa mort nous déstabilise c'est l'absence de référence dans la suite de la saison qui est dommageable une mystérieuse silhouette qui pourrait être le grand méchant de l'épisode 7 et 8 s'offre à nous mais statu quo on ne sait pas de quoi il retourne Mando lui reprend le rôle qui est le sien et qu'il fait très bien celui du gros badass qui réussit plutôt ce qu'il engage il est moins faillible que dans les épisodes précédents et il revient au devant de la scène en éclipsant le temps d'un épisode la petite frémousse qui fait quand même déjà la une du times l'intérêt de cet épisode c'est qu'il se passe sur Tatooine et en fait il joue avec les codes en fait de l'univers Star Wars et il nous ramène dans le désert de Tatooine qu'on connait bien il permet en fait d'ancrer le fan dans un univers que celui-ci maîtrise et en ça c'est une très bonne chose on va rencontrer des hommes des sars on va rencontrer des bandas et voilà c'est vraiment je pense l'intérêt de cet épisode 5 maintenant c'est celui qui a les effets spéciaux les plus dégueulasses il y a des motojets dans le sable qui sont très très mal fait et les incrustations de la responsable du hangar sur son fond bleu sont pas très heureux non plus allez l'épisode 6 le monde en l'orien contacte son ancien partenaire Rann pour un travail Rann qui souhaite la bienvenue dans sa station spatiale et il informe qu'il a besoin de son vaisseau pour un travail de 5 hommes donc ça ça ne l'enchante pas il est rejoint par un ancien tireur d'élite impériale qui s'appelle Mayfield un homme fort des varoniens qui s'appelle Berg qui est absolument génial le pilote de droïde Q90 et une femme Twilight qui s'appelle Xie Anne pour une mission de sauvetage qui doit d'ailleurs sauver son frère qui s'appelle Queen il est prisonnier de la nouvelle république dans un vaisseau pénitentiel après avoir infiltré le dit vaisseau ils se battent contre des droïdes de sécurité et se rentrent dans la salle de contrôle où un soldat de la nouvelle république déclenche une balise de sécurité avant d'être tué par Xie Anne l'équipage sauve la cible Queen mais double le Mandalorian et l'enferme dans une des prisons il s'échappe et bat chaque membre d'équipage les uns après les autres puis il capture Queen Q90 retrouve l'enfant qui était caché dans le vaisseau puisque bien sûr le Mandalorian Mando avait veillé à ne pas montrer son petit protégé à cette bande de malfrats et après avoir déchiffré une transmission archivée de Griff Carga il comprend que la baisse l'air cherché mais il est abattu par le Mandalorian avant de pouvoir faire quoi que ce soit Mando livre Queen à Ran et il va repartir avec son paiement Ran envoie immédiatement un chasseur pour tuer le Mandalorian mais il va découvrir en fait que le Mandalorian avait caché une balise de la République sur Queen et que ça va conduire un trio de X-Wing de la République sur la station et du coup dans la scène finale Mayfield Bugs et Xian sont enfermés dans une cellule de prison et donc en fait ils ont été épargnés par le Mandalorian alors ça c'est très intéressant parce que toute cette scène où il va en fait se débarrasser d'eux il arrive par derrière il est dans l'ombre je fantasme peut-être mais on est à la limite de l'alien ou du prédator il va tous se défaire et en fait on ne voit pas ce qui se passe on ne voit pas la scène et moi sur le coup je me dis c'est une espèce de puritanisme à la Disney il les tue et puis au final on ne le voit pas faire et en fait non il ne les tue pas il les met en prison alors on pourrait être déçu en fait par cette scène en disant ouais il ne les épargne et tout c'est mignon mais moi j'étais content parce que ne pas l'avoir vu les tuer me décevait mais le fait qu'il y ait une justification au fait qu'on ne le voit pas les tuer parce qu'il les emprisonne et bien pour moi c'était largement suffisant et ça m'allait ça rééquilibrait l'épisode donc j'étais d'accord et puis du coup indépendamment du fait qu'on y voit des X-Wing cet épisode il a beaucoup divisé beaucoup commencé à sentir l'ennui s'installer il est vrai que ça fait trois épisodes entre guillemets pour rien si vous me pardonnez l'expression pour ma part comme beaucoup d'autres j'ai aimé vivre ce que j'appelle une partie de jeu de rôle parce qu'on est vraiment sur un chapitre construit comme tel avec des personnages qui sont présentés avec leur historique et je trouve que ça donne de la consistance à notre mandalorien également puisqu'on lui invente une espèce d'idyle des relations et des secrets Allez on va parler de l'épisode 5 et 8 et là faire attention parce qu'ils sont tout simplement indissociables et ce sont à eux seuls des épisodes de Star Wars qui n'auraient pas à rougir sur grand écran Là aussi elle complète à merveille le personnage on comprend que Mando est lui aussi sauvé d'un raid que comme le bébé il est protégé qu'il est lui aussi sauvé par les mandaloriens qu'il rejoindra plus tard alors bien entendu j'ai pas dit que le Yoda allait devenir un chasseur de primes mais on nous fait également la référence à une caste de magiciens les Jedi à qui il faudra rendre l'enfant et je trouve ça plutôt intéressant de présenter la caste des Jedi comme une caste de magiciens parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est juste après le retour du Jedi et qu'au final des Jedi il n'y en a plus et que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu et qu'ils sont à la limite de la légende et donc parler d'eux comme des wizards qu'on ne maîtrise pas surtout dans la bordure extérieure moi ça ne m'a pas troublé et j'ai trouvé ça super bienvenu alors mention spéciale aux couples de bikers que l'on rencontre dans ces deux épisodes qui eux aussi mériteraient un spin-off tellement ils sont habités bon ils ne sont pas très sympas notamment ils frappent le bébé comme si c'était une bête mais ça permet de prendre conscience du rapport qu'ont les impériaux avec les autres races de la galaxie et au passage quand même ils vont tuer Quill ce qui est en fait une super bonne chose pour l'histoire c'est bien que des gentils et des innocents meurent dans Star Wars enfin c'est mon avis ça donne au personnage une temporalité qui le rend entre guillemets immortel dans le monde des fans de Star Wars gageons que Nick Nolte en plus n'avait peut-être pas forcément envie de re-signer pour une saison 2 parce que il est plutôt jeune et donc ça donne une conclusion au personnage qui lui donne énormément de puissance parce que si on avait reproduit ce personnage là dans la saison 2 dans la saison 3 voilà après le système est un peu éculé et ça perd en fait en substance là on a un personnage qui est très attachant qui a beaucoup marqué les fans beaucoup marqué la communauté et en plus qui se sacrifie dans un moment qui est vraiment tragique et je dois avouer qu'au début on n'y croit pas et que tout le temps de la série toute la fin de cet épisode 7 et 8 on se dit non c'est pas possible il est juste blessé il n'est pas mort mais si il est mort et croyez-moi je trouve que c'est une bonne chose voilà dans une scène devenue tout simplement culte on va voir le mof Gideon qui est planté par Giancarlo Esposito qu'on voit notamment dans Breaking Bad qui débarque face à un groupe qui est acculé dans une ruine accompagnée par ses Destroopers et croyez-moi que là tout fan que vous êtes et bien ça vous secoue du bas jusqu'en haut voilà la scène est trop bien faite alors oui j'ai dit qu'on voyait pour la première fois un Thaï se poser il y a plein d'abonnés qui m'ont dit non non c'est un prototype qu'on a déjà vu dans la série animée excusez-moi mais les séries animées je ne les ai pas toutes vues donc ça m'avait échappé j'étais tout excité de voir un Thaï se poser c'est un prototype merci à vous pour la correction le conflit entre eux c'est tout simplement épique avec notamment la venue d'un flametrooper avec un casque rouge absolument dantesque et le sacrifice de IG en fait qui nous fera presque un pincement au coeur parce qu'en fait oui le IG qui est détruit dans le premier épisode en fait il est réparé par Quill et il est assagi par Quill c'est-à-dire que Quill va le reprogrammer d'ailleurs le Mandalorian aura toujours de la suspicion face à lui et il aura reprogrammé à protéger à tout prix l'enfant et donc dans cette logique-là il comprend qu'ils sont coincés qu'ils vont mourir et donc il décide de se sacrifier parce qu'il dit c'est normal je dois me sacrifier parce que je dois protéger l'enfant d'ailleurs il dit au Mandalorian j'ai identifié dans ta voix que tu avais de l'émotion à me voir mourir mais je ne peux pas mourir je suis un druide et avec la capote Nestor je ne suis pas né je ne suis pas mort donc le dernier combat il a lieu dans les airs comme pour faire écho au Mandalorian volant de la série The Clone War alors c'est un peu cheap mais ça marche j'ai regretté l'échange final qu'il y a après le combat en mode agence tout risque où on se sépare mais on reste amis évidemment comme tout épisode de la saison l'ouverture vers la saison 2 se fait avec un plan final absolument génial où on va retrouver le mof Jidion qui n'est pas mort dans le crash de son taille et qui a survécu au combat et qui sort de celui-ci équipé d'une dark lame Mandalorian la canonisation est donc complète et puis la série avec bon qu'est-ce qu'on en dit de ce mandant Laurien ma part est réussie pour John Favreau on sent que lorsqu'on donne les clés d'une série à quelqu'un qui est fan puisqu'il a toujours dit qu'il voulait faire quelque chose pour l'univers de Star Wars on a forcément un résultat qui est convaincant moi je trouve que le résultat est largement convaincant comme j'ai pu vous l'exposer aujourd'hui dans cette vidéo chaque épisode a son intérêt chaque épisode est le complément du précédent et introduit parfaitement celui qui suit et pour peu qu'on regarde une deuxième fois chaque épisode on repère en fait toutes ces clés il peut y avoir des déceptions il peut y avoir un manque de rythme ou une incompréhension mais quand on se penche vraiment sur un minimum d'analyse je parle d'un minimum d'analyse c'est pas du fantasme quand on a un minimum d'analyse sur cette série on comprend quand même que chaque épisode a lieu d'être et puis on est quand même sur une saison 1 donc une saison introductive quelque chose qui doit planter le décor et qui sera de toute façon maturé dans les saisons qui viennent et franchement on est déjà allé très très loin dans la composition des personnages et puis on est vraiment en mode Outer Rim western et ça fonctionne parfaitement voilà il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face à vous remercier pour votre fidélité à remercier tous ceux qui utilisent notamment mon lien Philippère franchement ça m'aide ça m'aide beaucoup et puis n'oubliez pas de vous abonner à la page parce que vous êtes plus de 62% à regarder les vidéos sans le faire ça fait rêver sur le nombre d'abonnés que je pourrais et devrais avoir allez c'est pas bien de quémander mais moi je m'en fous je suis direct avec vous à très bientôt ciao ciao